Ces anges déchus ont été de ces créatures déchues qui ont été attirées par les filles d'Adam, les filles donc adamiques, et qui sont descendues sur terre pour se marier avec elles, et de cette union pas tout à fait naturelle sont nées. On nous parle des fameux néphilimes. Vous avez tous lu l'histoire des néphilimes, qui sont devenus d'une certaine manière les dirigeants du monde. Et ceux qui vont être les dirigeants, puisqu'au départ ce ne sont pas des humains. Simplement qu'en descendant dans ce monde, ils ont été obligés de se vêtir de l'habit qui permet à une énergie de vivre dans ce monde. De la même manière que quand je rentre dans l'eau, si je veux y rester longtemps, je suis obligé d'amener avec moi des appareils qui vont me permettre de pouvoir rester sous l'eau. Sinon je vais mourir, car ce n'est pas mon monde. Si ces anges déçus, ont été déchus, ont été déçus et déchus, vous allez voir, ont été descendus dans ce monde pour y rester malheureux. Il fallait donc bien qu'ils reçoivent un corps qui fait que quand on les rencontre, ils leur permettent de vivre dans un monde qui n'est pas le leur, selon leur nature première. Et c'est la raison pour laquelle on les a revêtus d'un corps qui fait que quand on les rencontre dans la rue, on a l'impression que... Et donc petit sourd, une fois qu'ils sont devenus, ils sont descendus sur terre et qu'ils avaient un habit comme vous et le monde. Les Néphilim possèdent plusieurs appellations en fonction des religions et des croyances. On les retrouve dans plusieurs livres saints, quelle que soit la culture. Le terme de Néphilim est souvent traduit aussi par géant. Les Néphilim, qui ont corrompu la terre entière, ici, personne ne doit rejeter que des anges ont pris pour femmes les filles des hommes. Ça nous a longtemps été caché. Les Néphilim seraient issus d'une union entre une femme et un ange déchu, descendus sur terre pour goûter au plaisir de la chair ou créer des êtres. Ils sont violents et ils possèderaient bien des connaissances occultes. En réalité, ils sont tout simplement formés pour détruire. Dans la Bible, on fait allusion, dans plusieurs passages, que leur naissance aurait provoqué ce qu'on appelle le déluge. Les Néphilim réussirent tellement à corrompre la rache humaine que Dieu dut faire quelque chose de puissant pour arrêter l'hémorragie. C'est pour dire la mauvaise réputation des Néphilim, quand même. En tout cas, le livre d'Enoch, qui a été reconnu par les croyances juives et chrétiennes, donne beaucoup d'informations sur les Néphilim. Donc, si vous voulez, vous souhaitez approfondir, n'hésitez pas. Énoch nous présente cette partie-là de Genèse 6 au verset 1 à 4, en nous dévoilant l'identité des fils de Dieu qui seraient alors des anges défus. Le diable lui-même aurait utilisé ses enfants, d'après le Nouveau Testament, pour continuer à contourner les humains du droit chemin sur terre. Les femmes avec lesquelles les anges se sont unis, ces femmes conçures et enfantaires des géants, appelées aussi les Néphilim, beaucoup plus tard, dans la Torah, pour définir ce mal, ces êtres impurs. Le mot Néphilim pourrait signifier ceux qui sont tombés, qui fait allusion à leur origine, leur père, les anges déchus, qui ont abandonné leur habitation, leur condition d'origine. Ces anges déchus, dont l'apôtre Jude nous en donne connaissance, de ceux qui sont tombés, qui sont les anges déchus, les pères des Néphilim, ceux qui font tomber dans le sens de ceux qui corrompent les âmes des hommes, que le géant dévorait tout ce que le travail des hommes pouvait produire, et il devint impossible de les nourrir. Alors ils se tournèrent contre les hommes eux-mêmes, afin de les dévorer. Et ils commencèrent à se jeter sur les oiseaux, les bêtes, les reptiles, les poissons, pour se rassasier de leur chair et se désaltérer de leur sang. Des créatures sanguinaires ! Les livres d'Enoch nous rappellent toute la grande corruption sur la terre, qu'ont commis ces rejetons, ces enfants, de l'union entre les anges et les filles des hommes. Une race impie, violente, en chair et en os. Ils sont la cause du déluge. On ne va pas revoir tous les fragments sacrés du livre d'Enoch, sur la corruption et les abominations que ces créatures impures ont fait sur la terre. Ça serait trop long. Je vous exhorte à vérifier vous-même ces connaissances. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !